salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne on se retrouve à nouveau pour du f1 manager 23 avec le grand prix du qatar et on a une nouvelle suspension on peut les voir magnifique ici suspension s4 on a quasiment tout en quatre à part le fond plat et les droits arrière mais des droits arrière fait très bien le tas vu que notre drs est troisième du plateau je crois sur 20 voitures donc ça va encore c'est correct c'est plus que correct le fond plat ouais troisième ça va aussi n'est pas trop à la ramasse le fond plat malgré qu'on n'ait pas eu trop d'expertise cette année bon les préparations du pilote sont pas ouf en même temps il n'y a eu qu'une séance d'essai vu que c'est un sprint mesdames et messieurs c'est un sprint donc on va tout de suite partir pour les qualifs dès le jour a vu que c'est un sprint comme dans la vraie vie qualif après une séance d'essai on va partir tout de suite avec est-ce qu'il ya de la pluie je ne sais plus quoi il ya de la pluie ou non il n'y a pas de pluie je sais plus je sais plus je crois pas qu'il ya de la pluie du tout on verra ça après après cette journée si on verra ça normalement on va déjà faire un tour tour de référence voir un peu ce que ça donne avec nos nouvelles suspensions j'espère vraiment qu'on fait mieux que les derniers grands prix là où on a misé au point ou qui a terminé les grands prix c'est déjà ça j'ai envie de dire ça va là on fait des temps corrects quoique non on est derrière devris est-ce que les williams aurait step up norris qui fait un très mauvais temps pardon alors on va quand même reconfigurer essayer au moins de se sortir de ses qu'un ouais c'est pas gagné pour tous nos dents après il reste qui a pas fait de temps il faut être devant iwaza là c'est obligé iwaza et devris faut être devant monsieur yuki même joe là c'est pas ouf il risque de se faire sortir vous savez quoi on va déjà ressortir là avec joe et on va ressortir et kiwaza tout à la fin quand l'adhérence sera au max au max au max c'est quoi ça m'a l'air calme grosso modo on va ressortir là on va ressortir maintenant il ya toute une meute derrière joe qu'est ce qu'il fait il a déjà fini son tour ah oui il rentre au garage 14e c'est pas ouf tous nos dents d'améliorer non il s'en sort pas à attendez il a fini là où qu'est ce qu'il fait non il a fini rentre au stone non il a fini il s'en sort pas 18e malheureusement compliqué la notre voiture cette année j'ai presque fini dans le mur encore une fois yuki trajectoire un peu large j'espère qu'il a pas abîmé la voiture là parce qu'on en a marre de lui payer des or est comme je le disais non ça va dans le mur il est où le mur il à 100 m ça va tu as fait un petit écart c'est bon c'est pas un mur ça mon ami on les rentre au garage tranquillement et tu y restes maintenant 19e bon ça c'est fait j'ai envie de dire alors si j'ai bien vu norris c'est dernier ah oui norris c'est dernier qu'est ce qu'il a fait pourtant il a fait deux chronos il a été gêné yuki aussi peut-être je sais pas trop j'ai pas trop vu compliqué là charles leclerc fait quatrième en plus et sergio perez huitième attention à eux j'avais mis les deux pilotes en q2 bon ça c'est un peu raté est ce qu'on a une meilleure config rétablir on ne peut pas ne peut pas rétablir tant pis ça restera comme ça ça va encore honnêtement ça va encore mais bon on peut faire mieux peut mieux faire on va tout de suite partir pour les q2 remettre des pneus usés pour le premier tour lancé c'est parti bon on n'a pas trop d'espoir là de finir en q3 là mais finir top 10 mais si tant jamais sera malentendu on part tout de suite quand même avec jo les ferrari qui ont step up clairement elles vont nous dépasser au classement j'espère qu'on sera pas viré fin de l'année tout simplement je vois pas comment faire de mieux là parce qu'il nous demandait d'être septième alors qu'on partait dernière écurie début d'année je vous le rappelle compliqué de faire mieux franchement on a fait pas mal de recherches qui me semblait correct quoi j'ai fait comme d'habitude on va dire quoi mais comme j'avais fait chez mclaren où on montait petit à petit au bout des quatre ans on avait terminé champion donc en partant de loi aussi finalement j'ai fait un peu le même genre j'ai même fait plus de recherches encore de conception je veux dire et notre voiture où les pilotes je ne sais pas sont vraiment à la traîne est ce que c'est les pilotes qui font la différence ils n'ont pas des notes trop dégueu pourtant 99 98 hop là par contre faut sortir de toute façon c'est mort je pense pas le chrono mais je veux dire la position ça va il fait son tour lancé on va voir s'il améliore tout de même c'est qui sait s'il irait en q3 le petit jo ça y est c'est le check et flag secteur 2 il améliore pas donc ça va être compliqué on voit qu'il ait fait un gros gros secteur a non il finit même dernier le petit jo il finit dernier malheureusement donc bon c'est compliqué la 19e et 15e ça fait un peu peur pour la fin de saison je sais pas quoi faire de mieux honnêtement ici chez c'est chéché chez alpha tory là pour le coup même 7e c'est compliqué j'espère pas être viré en étant 8e j'ai jamais eu le cas je ne sais pas d'habitude on finit au moins là où on nous demande d'être mais c'est vrai qu'en partant dernier dernier récurie en début d'année finir 7e c'est très compliqué tenir toute l'année des bons points c'est compliqué franchement là c'est le sprint alors est ce qu'on met pourquoi on peut pas voir le graphique qu'est ce que j'ai fait annoncer les essais 2 ok parfait pas de souci ça on a qu'à les simuler ça ne changera rien non ça ne changera rien si je ne dis pas de bêtises à part les pneus mais bon ça tant pis j'ai envie de dire ils commencent déjà en médium c'est déjà pas mal il nous reste quatre jeux de médium à trois maintenant au moins et ils ont mis des soft ok c'est pas très grave on verra ça le sprint comment on va le faire en soft en médium je ne sais plus ici au Qatar je crois que c'est des soft on va voir ça tout de suite je crois que j'étais déjà au sprint maintenant j'avais laissé 2 j'oublie toujours laissé 2 quand il y a de sprint alors il met médium là ah oui en effet soft ça ne tient pas bon bah tant mieux il nous reste plein de jeux médium normalement il y en a qui est bloqué pour la course il nous restera deux jeux soft pour la course c'est tout bon on pourra peut-être se faire une sms là avec deux jeux de médium et deux jeux de soft on verra il y aura aussi des arts qui seront dispo on verra ça on verra la strat attendue la strat que l'on fera alors on va mettre pas plus d'essence on va juste pousser sur tout on n'y croit pas trop là franchement un peu dépité là cette carrière cette partie de carrière du mois chez alphatory la première saison pas ouf j'ai hâte de voir nos recherches ce que ça donnera ben on est tout bon on est tout bon on a fait tout ce qu'il fallait ah pourquoi qu'est ce qu'il me dit lui il a mis quoi comme pneu pourquoi il n'avait pas des 100% ou bien bah si qu'est ce que c'est ça 100% 100% il n'avait pas mis des médiums bon je ne sais pas c'est pas grave en tout cas il lui restera aussi un jeu de soft deux jeux de soft parfait et trois jeux de médium ayuki je sais pas comment ils ont fait leur compte là il est reparti avec des soft des qualifs ah oui il a fait ses essais ok bon pourquoi pas il a fait ses essais avec les soft des qualifs bon ok c'est pas grave on est parti en tout cas pour le sprint ici à au qatar à l'usail lévis exactement l'usail oui c'est ça alors on est parti on va accélérer un peu les choses c'est le départ l'ando vedatienne bizarre même pas de pénalité de gris je comprends pas trop mais bon petit coup de soda à la marque rouge et blanche ok on est tout bon alors est ce qu'on peut gratter des places Tsunoda tenter le dépassement et le risque oui vas-y mon ami ça c'est toujours vous allez me dire mais regardé Tsunoda qui bougeait fort au classement là il est passé 15e je crois peut-être même 14 puis 16 17 enfin maintenant 16 ok maintenant 17 très bien les alfa roméo qui sont pas en forme apparemment et les alpines reviennent avec leclerc aussi avec sa ferrari tout ça c'est pas bon pour nous parce que déjà les alpines et les alfa roméo sont hors de la tête les seuls à notre portée disons même si on est encore devant mais plus pour longtemps apparemment c'est les ferrari et leclerc a l'air en grande forme avec sa ferrari depuis un ou deux grands prix au moins et donc c'est compliqué là qu'est ce qu'on peut faire pas grand chose pour l'instant avec jo il a l'air une course normale quoi on va dire ni puis n'attaque pas vraiment bottas tout nos dents non plus j'ai l'impression ils suivent le rythme tranquillement sans pression nos pilotes un peu sans pression comme ça et jo qui perd la seconde plus ou moins il se fait même passer par perez c'est pas bon ça ça y est il ya le drs ça va peut-être nous aider il faut rester devant perez là c'est le minimum pour que leclerc se fasse passer au moins par jusque ghastly qui soit au moins dixième même neuvième c'est bien au sprint il marquerait pas de poids s'il est neuvième ce serait pas mal ok on passe bottas allez oui vas-y mon ami vas-y jo ah oui mais là on est toujours au full poussif à un moment il faut se calmer faut les tenir quand même ses pneus ok on va se mettre en top up un petit peu quelques tours voir ce que ça donne on est derrière dohan c'est fou et as qui aurait c'était pop ou je ne sais pas on n'arrive même pas à tenir le rythme de dohan ça c'est pas bon qu'est ce qu'il fait tsunoda il vient de passer pour cher c'est ça ok bottas va certainement nous redépasser il est à l'attaque ici et il aura le drs ouais il va nous passer easy peasy et on a déjà une seconde huit de retard sur dohan et que ça c'est fou c'est dingue c'est comme ça ok on n'a plus besoin d'agresser les pneus j'essaye d'attraper dohan mais ça semble compliqué c'est bottas qui va faire des fois ben jo il n'arrive même pas à tenir bottas incroyable incroyable notre voiture à la ramasse ou nos pilotes je ne sais rien est ce qu'ils n'ont pas la confiance pourtant oui il a la confiance pardon là aussi c'est le coca ça ok on se fait même passer par perez rien ne va plus j'ai envie de finir cette saison en rush là tant pis on sera huitième ça semble très compliqué de faire mieux là bon je fais pas des super strates pour l'instant non plus mais en même temps il n'y a pas grand chose à faire même en étant full poussé il faut perdre la seconde on se fait passer évidemment par norris qui va faire la remontada lui certainement et il nous lâche il nous lâche complet on est la dernière voiture ou quoi pourtant c'est pas ça qui est affiché je vous montrerai après la course on dirait qu'on dirait qu'on est vraiment dernier avant dernier alors qu'on est censé être milieu haut quoi et tête à queue pour tsumoda 1 de plus bon il a perdu la confiance ben oui ben oui on va faire rentrer la voiture ça continue et pas de boulette mon ami on va enlever le dépassement fort c'est peut-être ça que je dois pas faire tout le temps non plus j'en sais rien ça leur donne peut-être un mauvais rythme mais j'en sais rien on va essayer comme ça en normal du coup qui est le top up est bon au moins ça mais pour être 16e et 20e ça sert pas à grand chose d'être full rs du coup il reste huit tours n'est même pas full en plus et le clair pendant cela est cinquième c'est pas bon du tout ça c'est pas bon du tout il prend des points l'ami charles l'ami charles prend des points bon là vas-y on va essayer d'attaquer un peu essayer d'au moins lâcher pour cher là voilà ça c'est fait de rattraper mic peut-être tant pis là on va rien lui demander on va rien lui demander à joe il est tous nos dents il est bon dernier j'ai pas envie qu'il perde le moral ou quoi que ce soit il gagne un peu en morale je sais pas ce qu'il a fait il a réussi une belle manoeuvre sûrement il a pris la trajectoire parfaite pendant ce temps là non il n'arrive pas à revenir l'ami joe je sais pas ce que les autres ont fait avec leurs pneus ils étaient tous en soft d'accord tu m'en diras tant ok moi je me demandais pourquoi on n'arrivait pas à suivre mais ils étaient en soft ok donc maintenant il ya peut-être un coup à jouer clairement que leurs soft sont usés nous nos médiums ils vont tenir facile jusqu'au bout on va attaquer bon pas yuki non ça sert à rien il est trop loin derrière par contre joe sur leurs pneus complètement éclaté qui vont peut-être même éclaté d'ailleurs à part stroll qui les a bien tenu il reste trois tours il ya peut-être un coup à jouer là clairement on peut peut-être tenter quelque chose allez dépassement vas-y essaye on ne sait jamais soit malentendu dépassement à ce mic avec ses pneus crappy crappy dernier tour de stroll non bon c'est mal barré leclerc 5e c'est pas bon nourrice qui perd peut-être sa place de champion du monde là pour l'instant provisoire quoi qu'il remasse quand même un poids et pour stappen n'est que quatrième c'est le sprint donc c'est pas très ok non c'est compliqué pour joe aussi il fallait partir en soft apparemment mais leurs pneus sont éclatés là 19% 17% 16% c'est c'est pas ok on le saura le qatar c'est en soft malgré tout c'est des coups éclatés les pneus ça bon d'accord le jeu est contre moi là je comprends pas qu'ils finissent à 13% l'autre 0% pour cher là il a éclaté un pneu c'est le risque évidemment la sli 27% belle souplesse de ghastly mais là ouais jamais il peut jamais on part en soft ou katar en sprint là finir comme ça je comprends pas franchement je comprends pas salut sur le live si ça vous plaît malgré tout n'hésitez pas à commenter bon on aura peut-être plus de chance en course avec une strat entre guillemets comme les autres autant de chance mais oui joe qui rentre au stone pas content pas content leclerc finit 5e il ramasse quatre points ce qui veut dire que ferrari nous passe devant malheureusement il fallait partir en soft et zut et zut et zut mais pourquoi ils nous ont mis quatre jeux de médium alors ces boulets là bon tant pis on va essayer quand même sms est ce que ça passe ça me semble compliqué là il faut faire deux arrêts ici au qatar une moche qui aime gratter l'oreille ici on va quand même essayer peut-être non je pense pas que ça passe si je recule ça on reculait à fond pour voir hop laissé mais non ça passera pas mh si mh ne passe pas on va reculer oui revenir à la liste des stratégies on va se tenter peut-être une sms si ça ça passe normalement il nous reste deux jeux de pneus soft qu'on a dit le jeu de pneus soft oui peut-être comme ça vite fait vite fait c'est tant jamais de toute façon ils vont tous faire deux arrêts logiquement ça me semble la meilleure option pour faire une remontada s'il faut et on va faire pareil sur yuki même si yuki part avant dernier malheureusement ça va être très compliqué d'autres on va essayer de s'arrêter au même tour ça semble ça le mieux on ne pas trop cramer les soft normalement les médiums vont quand même tenir même si la piste est très chaude ici au qatar tchak tchak tout à fond il y a beaucoup non il n'y a pas tellement de tours en vrai 57 tours c'est pas énorme mais voilà on va partir 12e et 19e voyons ce que ça donne on va quand même faire une petite sauvegarde des familles ici tiens voilà et on est parti pour le qatar après nos derniers grands prix catastrophiques on espère quand même marquer quelques petits points ici ce serait pas mal ce serait pas du luxe disons cette mise fête saison là gentiment fête saison il restera cinq grands prix après qui briller en p19 tu connais pas yuki toi il va se crasher ouais il va full se crasher le petit yuki bon je ferai vraiment coquet après avec leurs nouveaux bouchons un peu naze qui tiennent tout le temps pour les arracher sinon ok jo a pris un n'est pas parti 12e non il est déjà 13e qu'est ce que ça donne il est collé il est plutôt collé à l'alpine qu'à l'alfa romeo je pensais qu'ils étaient partis 12e sonoda il n'a pas pris de place tabon c'est peut-être pas si mal qu'est ce qu'ils ont mis comme pneus les autres à beaucoup de médiums intéressant je pense pas qu'ils vont faire un match quand même ils sont pas si fous ici au qatar donc s'il n'y a pas tellement de tours comme je disais ok tonoda il fait une belle remonte à dala aller autour de joe là d'essayer de passer un peu tout ce petit monde tout nous da se fait assez là j'ai la pression à côté des deux williams c'est quoi c'était une alpine et une williams je sais pas trop attention à lui qu'est ce qu'il nous fait j'ai l'impression qu'ils collent les autres là qu'est ce qu'il dit qu'est ce qui se passe tout nous a perdu de place s'énerve du coup le petit monsieur d'accord c'est pas grave prends ton temps ça va aller à le bonne dépasse tonoda ben oui oui on a vu il était quasième il est passé oui c'est ce que je disais la williams et la alpine n'ont tassé là alors joe maintenant il arrive à tenir j'ai l'impression on est autour d'eux on doit encore pousser du coup pousser surtout compliqué compliqué on gratte pas de place avec joe du moins sonoda il fait un peu le yo yo là au fond de gris allez joe il faut essayer de rattraper bottas on va se mettre ici au top up on peut peut-être encore un peu pousser l'essence des pneus sont chauds on va se calmer ils sont déjà bien cramés les pneus on va aussi pousser l'essence là c'est tant jamais yuki qui arriverait à nous faire des miracles non là ils arrêtent de pousser les autres et on a encore des bons sauf donc peut-être un avantage à choper alors joe 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 mettons x2 un petit peu voir ce qu'il fait s'il attaque ou pas normal il est en dépassement fort il y a plus de risque de crash du coup ça le problème sonoda il est pas du tout à l'attaque il a le moral au plus haut par contre ok maximum quasiment allez yuki on va le remettre en normal parce que j'ai peur qu'il se crache même bas il a bon moral en vrai on peut le mettre en dépassement fort même s'il est un peu loin 0,9 dixième là c'est un peu loin de la voiture devant lui ouais il n'est pas du tout à l'attaque là il est plutôt en train d'essayer de tenir le rythme simplement on est en top up on est en top up on verra au moment des arrêts au stone si on peut faire quelque chose par contre les ferrari sont les deux dans les poils à ça c'est pas bon du tout monsieur pignon c'est pas bon du tout ok jo 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 non il perd la seconde malheureusement est ce qu'on peut le faire agresser un peu il perd la seconde alors qu'il ya des softs c'est assez ouf c'est un des softs encore pas mauvais état un peu chaud mais pas mauvais état je sais pas trop quoi faire de mieux drapeau jaune ça y est c'est yuki c'est yuki on l'a vu c'est pas yuki non ah non c'était jo c'était jo pour une fois était mauvaise langue pénalité de temps c'est schumacher qui nous est rentré dedans apparemment oui on voit bien l'accident ok la caméra qui revient ah oui non ok schumacher ah oui l'autre ah oui d'accord ah oui oui ah oui ok monsieur schumacher calmez vous ok jo 19e parfait tout va bien drapeau jaune dégâteront avant mineur ben vas-y il n'a plus rien il a pluriel pauvre voir faire sa strat on va refaire sa strat qu'est ce qu'on fait ce qu'on va mettre des hard là tout de suite oui on va mettre des hard de toute façon il faut s'arrêter au stone les pneus sont éclatés il a plus d'aileron avant apparemment et donc on finira logiquement en médium non ça ça passera ouais un peu tout juste tout juste là il va faire un long relais en hard l'ami jo ouais on va essayer ça il faudra peut-être même rentrer à tour plus tôt là parce que attendez on va rentrer à tour plus tôt j'ai peur que les hard tiennent pas et les médiums devraient tenir à la fin j'espère même si ça a l'air de bien se cramer là les pneus ok donc on en est où on en est tout début du tour évidemment pas de chance dans une poisse là ok et tant qu'on y est on va changer il n'y a pas besoin de changer l'aileron avant j'avais cru voir on te redit pour l'aileron là où je sais pas quoi on va revenir à la session on va analyser la voiture il est tout bien qu'est ce qui se passe aérodynamique ah non il ya tout sauf l'aileron avant bon très bien faut quand même changer les pneus là ça sert à rien de garder ces pneus là donc on va confirmer l'arrêt au stand hop c'est reparti on va pousser à fond ces pneus là équilibré ici parce que l'essence ça commence à puer du boudin comme on dit et on est reparti j'espère un bon arrêt au stand ouais l'aileron arrière il est explosé allez un bon arrêt au moins non ça sert à rien il va pas finir la course on a vu un gros trou dans l'aileron enfin il va finir dernier quoi se faire manger tout cru le petit joe on peut quand même essayer mais sait-on jamais qui est plein de safety plein de machin plein de crash devant nous mais pas yuki pitié pas yuki un top up ça sert même plus à grand chose qu'est ce qui se passe après encore oh là là qu'est ce qui qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe on a la poisse ou dit nos pilotes sont des manchots je ne sais pas il fait la même chose que aux essais ou qu'aux qualifs je ne sais plus non ça va il revient parce que je finis dans le mur très bien c'est pas où il voit des mieux il voit des murs et visible il y en a qui voit des morts lui il voit des murs bon je ne sais pas yuki arrête la drogue mon gars ça c'est le jeu qui est un peu un peu mal foutu quoi c'est un message tout fait quand ils font un écart ils disent presque fini dans le mur d'office quoi enfin une fois sur deux voilà il perd du temps tout notre trajectoire un peu large pour bottas maintenant bottas qui a plus de morale lui non plus parfait bon là ça c'est bon là pas du tout venait de destone ok jo normalement il fait quand même des bons chronos là on peut regarder comparé aux autres tchak 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 dernier tour normalement avec des arts tout neuf non même pas même pas non non pas du tout sur stroll etc là il perd un temps fou encore sur bottas ça va mais même sur tout le monde il perd du temps en fait donc peut-être ne le faire rentrer j'en sais trop rien je vois pas comment il ramasserait des poêles ami jo là merci c'était qui mick schumacher je pense qu'il lui est rentré dedans là on est dans la fenêtre des stones c'est quand exactement c'est pas tout de suite bon on va continuer mais si jo dans le mur je m'en voudrais quand même de pas l'avoir fait rentrer je joue un peu le classement des hl aussi là alors ce que je peux faire je peux le faire rentrer à nouveau je peux essayer on peut mettre double médium peut-être quoi que non là ils s'arrêtent tous c'est pas grand chose on peut quand même faire une bonne course peut-être sur yuki sait-on jamais vas-y rentre au stone mon petit agresse moi ses pneus aussi le top up finalement il va être bon j'espère à moment ou l'autre je sais pas ce qu'il chipote avec son top up là mais ça fait une demi-heure qu'il y est c'est immense cette carrière alpha taurie ne me plaît pas des masses franchement vous devez le ressentir là sur le live sur les vidéos youtube mais ça m'éclate pas trop quoi entre tous les crashs et les mauvaises de mauvaises voitures finalement j'ai l'impression c'est pas trop l'éclate alors on va agresser ces pneus là clairement on va les agresser et on va se mettre encore deux fois des médiums histoire juste de signer des pit crew là des coups et la confiance est très basse attention qu'ils viennent pas rentrer dans un dans un qui va le dépasser mais qui va se prendre un tour de retard là l'ami jo à l'étude à houston on va voir combien de temps houston espère un bon arrêt au moins cette fois non peut-être le pit est un peu fatigué aussi non c'est pas des bons arrêts là clairement on va être une ode à et derrière bota ça ça va pas mon ami ça ne va pas clairement on peut peut-être gentiment déployé là ça va être à température déployé pourquoi je ne sais pas je ne sais pas honnêtement de saïe jo non il n'a toujours pas un tour de retard mais bientôt pour le plus rapide c'est de brise normal avec sa williams faut pas chercher des fois tout ne doit dépasse bota ça ben quand même j'ai envie de dire remettre au top up maintenant tour le plus rapide pour norris norris qui fait la remontada comme prévu et 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 qu'est ce qu'on fait avec jo est ce qu'on le fait rentrer maintenant et qu'on fait double médium on peut sous médium soft bon soyons fous risquons un truc là sur jo risquons quelque chose ils viennent tous de s'arrêter bon là le top up clairement on a plus voilà de le reste on va essayer de tirer au moins le meilleur chrono avec tonoda même si ça va encore deux secondes trois d'arrêt je sais pas si c'est parce que la voiture est abîmée que ça met autant de temps au stone pour jo mais ça s'annonce compliqué il n'a toujours pas un tour de retard l'ami jo tant mieux en poussant un peu neutre ici on verra qu'on va peut-être quand même refaire sa strat même si franchement je n'y crois plus on est en poussif sur les pneus donc ça c'est pas très ok c'est pas très indicatif on rentrera quand même environ ici ou ici hop hop moi les pneus vont tenir alors tonoda 15e finalement quand tout le monde s'est arrêté je pense j'espère alors là les pneus ce qu'on peut agresser j'ai l'impression qu'on est bien sur la courbe on est sur la courbe haute on peut peut-être agresser un peu quoi qu'ils sont déjà peu chaud chaud est-ce qu'il est là jo il est en plein dans le trafic j'espère qu'il n'a pas rentré dans un qui doit laisser passer là clairement le pauvre joe il était pas si mal parti bon on était pas super non était pas le parti en fait elle est blocage de tsunoda c'est la fête du slip c'est la rien abîmé heureusement non ça ça va si peut-être les pneus non non ça a l'air d'annonce c'est l'usure normale je crois peut-être un tout petit peu quand même bon décidément pas trop de choses on va repartir en x16 c'est pas l'éclat de toutes ces courses et le clair est sixième perez dixième il marque quelques gros points 13 14 points quelque chose comme ça douce sûrement la sixième place non je sais plus ici agressif il a un peu éclaté les pneus on le voit à la courbe là des médiums donc on va repartir en standard ici comment vont mes pneus ben oui mais je veux bien mon ami mais bon alors qu'est-ce que ça diste rs ça il est rechargé cette fois c'est bon bah vas-y mets toi au légère il faut tenir encore quelques tours mon copain et là et là et là on peut agresser on peut agresser les pneus même si ça ne sert peut-être à rien le moral qui remonte quand même de joe la force de rouler à force de faire des tours tounodas par contre il ne fait que descendre il est 16e c'est pas fou du tout notre voiture à la traîne alors tounodas est ce qu'on peut quand même tenter quelque chose avec des softs à la fin on va voir ça je n'ai même pas les sens ça je suis dépité honnêtement je vois même pas l'intérêt de faire de la gestion là juste en x16 et advienne que pourra j'ai envie de dire alors lui il faut falloir qu'il rentre au stand un moment ou un autre paiera peu de temps ok c'est le tour d'arrêt optimale on va s'arrêter du coup tchac tchac on essaiera au moins de signer le meilleur chrono ça évitera peut-être à d'autres de prendre des poils d'autres deux robes mich schumacher nous a rattraper pas de souci et ici et ici on peut encore faire un tour les pneus sont chauds tant pis on va continuer alors joe normalement c'est le tour optimal on peut encore faire un tour apparemment à 9e 7e ben quand même le classement dhl un tour optimal non qu'est ce qu'on a dit pas tout de suite alors là on va faire chauffer les pneus chauffe michel chauffe marcel sur un tour alors 18e il est là bas ok on va faire rentrer joe déjà voilà on va mettre pause pour être sûr hop 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 ça dit ouais moral il remonte quand même c'est bien on va attaquer à fond les pneus et tonoda tonoda il est là et ben on tu sais quoi on va le faire pousser c'est signé le meilleur chrono en piste sait-on jamais passé pour cher déjà ça semble compliqué non ça se fait ça se fait tour le plus rapide c'est pour norris et norris qui a fait la remontada de l'espace je perds le rs tant pis les pneus sont très chauds ok on va juste pousser un peu l'essence fait pas l'andouille mon ami il a pas trop le moral quand même et là qu'est ce que ça dit et des pneus sont à bonne température bref on va laisser comme ça on va laisser comme ça les deux zozots là même pas signé le meilleur chrono loin de là certainement et norris il veut le titre de champion du monde là il doit plus s'arrêter ou bien non il doit plus s'arrêter il a même des meilleurs pneus que verstappen ça devrait pas poser problème d'assurer sa deuxième place grosse course de norris partie 20e c'est pas comme nous là c'est pas comme nous alors vivement l'année prochaine je vous dis que ça peut-être qu'on va changer les pilotes si on a les moyens on verra ça dit tout normalement l'essence va se recharger j'ai presque envie de retirer les voitures pour ne rien risquer sur les pièces alors là ça remonte ou pas cette tour ça remonte le moral remonte un peu aussi sur yuki et là ça va ça devrait aller est-ce qu'on est toujours on a toujours des passements forts ça c'est peut-être pas bon là aussi on va laisser comme ça tout standard tout standard partout et finir simplement la course je m'attendais à mieux je suis déçu qu'est ce qu'il dit encore lui mais c'est pas possible c'est pas possible j'espère qu'il n'a rien abîmé encore une fois non ça a l'air d'aller qui est par contre c'est quoi qui est abîmé là on n'a pas trop de réserve de touche assis et long arrière suspension ouais des suspensions on n'en a pas réserve mon ami il ya le grand prix je crois du brésil non c'est quoi austin texas qui arrive la semaine prochaine et des suspensions on n'en a plus il y en a au craft mais pas sûr qu'elle soit prête pour le grand prix on verra ça en sortant sinon on lui remet les suspensions numéro 3 adjo tant pis voilà hyper autant fou le pauvre il reste trois tours bon on va rester comme ça les pneus de tsunoda il les a explosé ses pneus et encore une fois on voit ses courbes là deux fois il a explosé les pneus morale dans les choux dernier tour heureusement aller plus de boulettes les gars là c'est fini toute façon fini ou pas oui ça y est c'est fini ça va être fini pour tsunoda joy là une minute de retard sur celui juste devant lui bon deux tours de retard non un tour de retard seulement bon pas ouf du tout cette course de j'ai compris ce que je voulais dire bon ça a été vite au moins pour un sprint en même temps qu'est-ce que vous voulez gérer sa 16e ou 17e ou 18e ou 20e là carrément ça change pas grand chose dans toute façon pas de poids déjà sergio ne finit pas dans les poids c'est déjà pas mal mais leclerc fini 5e et 10 points oui c'est douce mais non c'est dix ok alors l'ando rayon vient de sec place parce que c'est ah oui non il a déjà fait une partie de la remontada ou sprint il gagne plus de poids que verstappen ce qui fait qu'il est toujours premier ah non il ya la même chose finalement avec le sprint et la course mélangé plus vache à que l'écart qui reste pareil l'austrol qui regagne la troisième place sur le sol intéressant intéressant les constructeurs et les ferrari nous passent devant évidemment avec 14 points là ça fait mal on a douze points de retard on avait plus que deux points d'avance les alpines s'échappent suivi les alfa romeo ça va être compliqué d'aller rechercher ceux là ça va être même impossible vu notre voiture ou nos pilotes ou je n'en sais rien là ça c'est pas mal avec tous nos arrêts on a fait au moins 18 points et c'est tout je vois pas tout noda non donc à red bull nous repasse quand même devant avec les deux pilotes classés eux nous repasse devant s'apparaît on sera deuxième normalement pilote de réserve je sais pas normalement ah non il n'a pas pris de poids vu que c'était un sprint on l'a pas fait courir la confiance de nos pilotes dans l'a bien vu la confiance de nos pilotes c'est compliqué à cette carrière si alpha tory c'est un peu ce qu'on cherche et on cherche à ce que ce soit compliqué mais à ce point là franchement pour ça que je prends souvent là est souvent la dernière ou avant dernier récurie du plateau pour qu'est ce qui se passe là avec pièce mon corde calendrier alors ça va il ya deux semaines avant le texas parfait oui c'est là que ça s'enchaîne trois grands prix on a fait le calendrier de l'équipe d'estone le vendredi et on a vu les trois grands prix qui s'enchaînent est ce qu'on aura fabrication fond plat à suspension ok et la suspension ça va on en aura une en réserve tout ça faudra en refaire peut-être châssis peut-être je sais pas on verra ça qu'est ce que ça dit la course quoi configuration voiture on verra ça une fois qu'on aura nos autres pièces flan ok on verra ça après fabrication châssis voilà location fond plat on va quand même les équiper comme ça on verra on verra plus clair dans ce qui manque s'il faut refaire des craft la 0% très bien flan 0% ok les suspensions on les a pas encore donc on va laisser comme ça et quand même vous montrer la voiture normalement vous allez comprendre ce que je veux dire mais on va analyser la voiture 2 vu qu'elle a tout au top normalement je vais vous montrer du coup changer de voiture voiture 2 voyez les positions sur la grille on est censé être bien plus haut que ça bien plus haut que ce qu'on fait en course et au calife etc bon là d'accord le sprint mais quand même le sprint on est parti en médium mais quand même les califs on les a foiré on a fini treizième ou quatorzième je ne sais plus déjà mais alors qu'on est censé voilà en vélocité on est on est cinquième voiture quoi en moyenne virage on est on est neuvième voiture neuvième et demi quoi aller sauf de retirer on est un peu plus bas mais je comprends pas est ce que c'est vraiment nos pilotes qui sont nuls là ou bien est ce que c'est quand même nos voitures qui ont des soucis est ce que l'écart c'est je sais pas je sais pas je sais pas quoi dire je sais pas quoi faire fabrication fond plat il faut refabriquer des pièces entrepôt du coup flore il nous manque des florent des suspensions évidemment ça c'est hard et des ailerons arrière donc flore et l'arrière peut-être un châssis aussi on va faire un flore combien de flore on avait plus de trois on va en faire deux et un aileron arrière ce sera bien pour finir la saison flore on a dit on va en faire deux hop 16 jours quand même et un petit aileron arrière sont quand même au plafond des dépenses on a encore surtout des recherches à faire si on veut pas galérer autant l'année prochaine c'est peut-être qu'on n'a pas mis d'expertise aussi dans nos pièces on n'a rien fait avec de l'expertise en même temps on n'avait pas le choix on avait tout simplement pas les millions pour le faire on le fera en début d'année prochaine si c'est possible plafond des dépenses 18 millions ça devrait aller pour les recherches qui restent on a tout fait pour cette période si normalement qu'est ce que ça dit tchac tchac encore mais on a encore en cours normalement oui il y en a encore quelques unes en cours ça finira la période tout ça on a mis tous nos ingénieurs sur le coup oui donc il faudra encore faire des suspensions un fond plat et des flancs avec des euros soufflerie et un autre et deux autres pièces au moins 100 euros soufflerie on verra ce qu'on fait ce qu'on fait le moment venu en fin d'année c'est pas tout de suite il reste quelques grands prix on n'est pas encore en novembre si on regarde la période à terre elle arrive ici au terme des trois prochains grands prix et après ça il ne restera plus que deux du coup las vegas et abu dhabi d'après mes notes voilà voilà alors ça on va avancer je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer voilà il rend rien non c'est pas ça je pensais que c'était les suspensions on les a reçues les suspensions ou bien qu'est ce que ça donne suspensions ok en arrière c'est bon ce qu'on fait quand même un châssis il reste quand même cinq courses les peurs qu'ils l'abîment pour et ça va le plafond des dépenses en vrai ça va on va refaire un châssis connaissant les osios là suspensions est ce qu'on a ou pas j'ai pas vu le petit message alors on va essayer de la mettre ah oui on en a deux donc c'est bon hop voilà ça c'est bon c'est vraiment les suspensions qui manquent là on n'en a pas trois réserves pour le gp on va en avoir le vendredi donc ça ce sera pas mal les flancs il faudrait aussi un en plus est ce qu'on fait encore la flancs châssis oui ok on aura deux fois avec ça on aura cinq de chaque fera peut-être juste encore crafter une suspension avant la fin de l'année et le reste on sera bon j'espère vraiment on est censé être bon mais s'ils viennent encore nous cracher les voitures obligation du sponsor qu'est-ce qu'il dit lui blablabla ouais vas-y ouais va ou va deux j'ai envie de dire ça change pas grand chose si ça peut me faire des thunes en plus je prends ok alors voilà normalement ah non on n'a pas les suspensions c'est pas aujourd'hui qu'on avait les suspensions fabrication suspension on les voit pas le jour du grand prix bon d'accord on fera ça dans la prochaine vidéo les objectifs de perf on n'oubliera pas de les faire là dessus je vais sauvegarder je vais vous souhaiter une bonne journée si vous regardez la vidéo sur youtube si ça vous a plu malgré tout ma galère etc n'hésitez pas le pouce bleu ça m'encouragerait à continuer la carrière alpha tory là parce que je suis à deux doigts de la lâcher recommencer une autre carrière à zéro là quand je vois comme ça c'est bien passé chez mclaren en quatre ans on était champion du monde doublé des pilotes et champion du monde des constructeurs ici chez alpha tory c'est vraiment la dèche après nos pilotes nous aident pas qu'ici on regarde par exemple les dnf des grands prix voilà ça si on regarde les classements de ces grands prix là ouais bon ça on vient de le voir ça je vous passe ça si on regarde ici zut ça c'est les essais je vous montre vite fait ça voyez yuki 17e a quand même fini la course là au japon sagapur c'était la catastrophe c'était vraiment la catastrophe il ya eu plein de out dont yuki encore qui a explosé la voiture tout seul dnf attention ça va s'enchaîner vous allez voir monza je pense qu'il ya non il a fini 7e le petit yuki monza ça s'est bien passé c'est notre dernier c'est le dernier point qu'on ait pris et c'est certainement les derniers de la saison sans vouloir être défait et défaitiste la yuki huitième bien 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 zone fort pays bas et joe onzième jusque là ça allait encore on venait d'avoir des nouvelles pièces je crois ici c'était le début de la galère non joe encore sixième ok donc ça ça se passait bien yuki douzième c'était encourageant quand même c'est là alors que c'était la galère vraiment on va voir ça voilà les deux dnf qui sont rentrés dedans les deux abandons il ya que nous deux abandons c'était quoi avant ça c'était silverstone je crois que c'était la galère aussi non ça allait mais pourquoi j'ai eu tant de galères c'est ça a passé si vite c'était encore avant ça alors toutes les galères on a pris un point à silverstone en autriche joe 9,9 ça va ouais mais là yuki out et c'est là je pense que c'est la série noire où est-ce qu'on en était montréal joe au cinquième joe il faisait le taf yuki il s'était craché là je crois encore au plein milieu de la course alors qu'il était douzième treizième s'il se voit bien quel grand prix c'est barcelone je pense qu'on avait encore l'ami non mais c'était peut-être pas jack crawford qui avait quand même fini dernier mais au moins il avait fini la course sans encombre le petit jack ouais là on avait encore jack mais j'ai eu l'impression que ça se passait beaucoup plus mal que ça j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup plus de dnf de yuki il y en a eu quelques-uns au final mais ça a encore été finalement bon peut-être été mauvaise langue mais bon je suis quand même pas satisfait là de yuki ce qu'il fait chez nous ce qu'il fait chez alpha tori voilà voilà c'était pour la petite histoire là dessus je vous laisse il est quelle heure je vais peut-être non je vais pas les manger tout de suite je vous dis à tout à l'heure pour d'autres aventures bye bye à l'heure